Pour le menu, bienvenue à tous. On ouvre donc ce journal par le dispositif anti-Ebola mis en place au CHU de Rouen. Même si aucune personne n'est contaminée en France, cet établissement de santé fait partie des 12 sites en alerte sur toute la métropole. Ce matin, une conférence de presse a évoqué l'ensemble des moyens mis en œuvre. On va les évoquer en compagnie du docteur Manuel Etienne. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans le service des maladies infectieuses et tropicales au CHU. Alors, est-ce qu'on peut dire que le CHU est paré si un cas se présente dans la région ? Eh bien, oui. L'épidémie actuelle nous apprend à rester humbles, mais nous sommes aussi prêts que possible à accueillir un patient qui serait atteint de fièvre et Ebola dans la région. Tout à fait. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place au CHU de Rouen ? Alors, depuis peu, vous le savez sans doute, l'établissement a été habilité à recevoir un tel patient. Être habilité, ça veut dire être en mesure d'accueillir un patient qui serait atteint de la fièvre et Ebola ou qui serait suspect d'avoir cette pathologie. Ça veut dire avoir des personnels formés, entraînés, qui disposent d'équipements de protection individuelle permettant de soigner le patient et de garantir leur propre sécurité. Être équipé d'une zone qui permet d'isoler le patient dans des bonnes conditions également de sécurité et d'un laboratoire de confinement qui permet de réaliser les analyses biologiques nécessaires. Vous avez parlé des kits de protection. Vous avez reçu tous les kits et questions subsidiaires. Tout le personnel a bien été formé ? Alors, tous les kits, nous avons reçu suffisamment de kits pour faire face à l'accueil d'un patient pendant quelques jours. Il existe des stocks nationaux qui nous seraient alors livrés si la situation devait se prolonger. La formation se continue, s'étend, mais d'ores et déjà, les équipes des services d'urgence, de réanimation et de maladies infectieuses ont reçu la formation pour l'utilisation de ces équipements de protection. Le CHU de Rouen peut accueillir tout cas suspect sur quelle zone de territoire ? Pas uniquement la Haute-Normandie, je crois. Non, pas tout à fait. Pas uniquement la Haute-Normandie. En fait, la répartition des patients se fait selon une répartition géographique un peu large. Et donc, nous sommes en mesure d'accueillir des patients qui pourraient venir du centre, des Pays-de-Loire, de la Haute- et de la Basse-Normandie. Est-ce qu'il y a des inquiétudes du côté du personnel ? Bien sûr, il y a des inquiétudes du côté du personnel. Elles sont tout à fait légitimes, notamment à la lumière des cas secondaires qui ont été constatés malheureusement en Espagne et aux États-Unis. Nous travaillons au plus près de ces personnels pour les former et pour qu'ils soient le plus près possible à prendre en charge les patients et surtout pour éviter toute faute dans les protocoles qui pourraient les exposer à un risque. Dernière question en deux mots. Vous attendez à combien de cas dans la région ? Est-ce qu'il y a des prévisions à ce niveau-là ? C'est très difficile de faire des prévisions. Il est exclu qu'il y ait une épidémie de grande ampleur dans notre région du fait des modalités de transmission de la maladie. On se prépare essentiellement à accueillir un cas ou un très faible nombre de cas, comme ça a été le cas aux États-Unis ou en Espagne. L'important est de rester près de façon durable puisqu'il est probable que l'épidémie se prolonge et que nous devions donc accueillir des cas dans la durée. Merci Manuel et Etienne d'avoir répondu à nos questions.